Bienvenue sur la chaîne vivre aux philippines. Le sujet de cette vidéo est la cuisine de rue des philippines. Sous la chaleur du climat tropical, les trois repas quotidiens, tous accompagnés de moins une tasse de riz, ont été complétés par deux snacks afin de garder le ventre plein et la bonne humeur tout au long de la journée. C'est là que la street food entre en jeu. Dès l'heure de la sortie des écoles, les barbecues s'embrasent. Ils embaument les rudes odeurs de viande, de poissons et de fruits caramélisés. Les brochettes de bœuf, les hot dogs, les cuisses ou les ailes de poulet ainsi que toutes les préparations habituelles au barbecue sont disponibles aux philippines. Cette vidéo présente uniquement les plats originaux de la street food. Li Sao. C'est l'un des aliments de rue les plus populaires aux philippines. Son origine remonte aux années 70 lorsque les vendeurs de rue ont dû réadapter leur offre face à l'augmentation du prix du bétail. Il s'agit d'un intestin de poulet ou de porc, soigneusement nettoyé, bouilli et mariné, puis enroulé sur une brochette avant d'être grillé au barbecue ou au frit. Comme la plupart des nourritures de rue, la préparation est généralement trempée dans une sauce awasan afin de relever le goût. C'est une sauce à base de vinaigre, d'oignon et de piment. Li Sao de porc est généralement plus gros, plus moelleux et il a un goût plus prononcé. Alors que Li Sao de poulet est plus proche de la mini saucisse en tube. La popularité de Li Sao est telle que les étals de rue appelé Li Sao One, exclusivement dédiés à la spécialité, ont été créés. Les adidas et helmets. Les appellations adidas et casques sont un signe du sens de l'humour des philippins. Les adidas ne sont pas les chaussures de sport mondialement connues. Ce sont des pâtes de poulet, des griffées, bouillies, puis marinées dans une préparation à base de vinaigre et de sauce soja, avant d'être embroché pour être grillé au barbecue. Quant au casque, c'est la tête du poulet qui est parfois accompagnée du cou. Le Betamax. C'est une autre appellation témoignant du second degré des philippins. Le Betamax est du sang de porc ou de poulet coagulé, façonné en carré. Le nom est dû à sa couleur sombre et à sa forme cubique, identique au cassette vidéo des années 80. Seuls les anciens comprendront. Bien qu'il soit fait avec du sang, le Betamax n'a pas d'odeur ni de goût nauséabond. Il n'a d'ailleurs pas vraiment de goût, ce sont les trempettes à base de vinaigre et de chili qui relèvent le plat. Les fish balls. Les boulettes de poisson sont généralement faites avec du poisson de fond, du goberge ou de la sèche et beaucoup de farine. Elles sont aplaties puis frites avant d'être servies en brochet sur une brochette en bois. Habituellement, trois trempettes sont proposées selon les goûts de chacun. L'épicé, de couleur orange clair composé de vinaigre d'oignon et d'ail. La sucrée, de couleur brune, composée d'aminons de maïs, de ketchup, de sucre et de sel. Ou l'aigre douce, de couleur ambré, qui est la sauce sucrée à laquelle des petits piments ont été rajoutés. Les squid balls. Les boulettes de calamar sont similaires aux boulettes de poisson, mais elles sont plus moelleuses et plus rondes. Les principaux ingrédients après le calamar sont la farine, la fécule de maïs, l'ail, le sel et le poivre. Le mode de cuisson, le service sur une brochette en bois et les trempettes sont identiques aux boulettes de poisson. Le dry squid. C'est un calamar sonusement nettoyé puis séché au soleil jusqu'à ce que sa chair devienne moelleuse. La préparation après le séchage consiste à l'aplatir puis à le cuire au barbecue. Il dégage alors une forte odeur très caractéristique. Il est ensuite servi en brochet sur un bâtonnet, a trempé dans une sauce à base de vinaigre et d'oignon infusé de piment. C'est un plat croustillant et savoureux. Les cuic cuic et toc neneng. Ce sont des oeufs cuits durs, enrobés d'une pâte de couleur orange puis frits jusqu'à ce que la pâte soit croustillante. Le cuic cuic est traditionnellement fait avec des oeufs de caille, tandis que le toc neneng est fait avec des oeufs de poule ou de canard. La pâte est constituée de farine, de fécule de maïs et de poudre de roucou. La poudre de roucou a un goût légèrement poivré. Elle est essentiellement utilisée pour donner cette couleur orangée à la pâte. Ils sont servis sur un bâtonnet à trempé dans des sauces aigres douces ou légèrement sucrées. Ces délices sont à consommer fraîchement préparés lorsqu'ils sont chauds et croustillants. Le baloute A l'heure du goûter, il n'y a pas de collation plus populaire que le baloute. C'est un oeuf de canne fécondé depuis 16 et jusqu'à 21 jours. A ce stade de fécondation, il contient non seulement un jaune mais également un embryon de canard. Sa dégustation débute en faisant un petit trou au sommet de l'oeuf afin d'en siroter le jus. Ensuite, il faut progressivement peler l'oeuf, la saisonner de sel et de vinaigre afin de manger l'embryon et le jaune. Il paraît que cela a un goût de poulet. Le lumpia A mi-chemin entre le nem et le rouleau de printemps, ce sont des rouleaux de galettes de riz, farcis de viande de porc ou de poulet hachés, accompagnés d'oignons, d'ail et de légumes finement émincés. Une fois frit, l'extérieur croquant et costillant contraste avec l'intérieur tendre et savoureux. Il se consomme habituellement avec une source aigre douce. Les cheese sticks Ce sont des rouleaux de galettes de riz enveloppant du fromage fondu à base de cheddar. Ils sont frits un bref instant afin que la galette de riz soit dorée et croustillante sans que le fromage soit complètement fondu. Ils sont généralement servis chauds et croustillants, accompagnés d'une sauce à base d'un mélange de ketchup et de mayonnaise. Les tempura Le tempura est à l'origine un plat japonais, à base de fruits de mer ou de légumes, enveloppés dans une pâte puis fruits. Les philippins l'ont réinventé vers une version de rue plus abordable. C'est du poisson émietté, mélangé avec de la farine puis frit jusqu'à ce qu'il soit doré. Ils sont habituellement servis avec deux types de trempettes. Une sauce aigre douce composée de vinaigre, de ketchup, de banane et de sucre. Ou une sauce aigre douce épicée, identique à la précédente, à laquelle des piments ont été rajoutés. L'empanada Le nom empanada vient du verbe espagnol empanar qui signifie recouvrir ou enrober avec du pain. L'empanada est un petit chausson de pâte fine et croustillante, cuit ou fou ou frais. La farce est généralement faite de viande ou de poisson, avec de l'œuf, de la pomme de terre et d'autres ingrédients sont les coutumes de chaque région. Dans la partie nord de l'ozone, ils sont généralement garnis de papaye verte, de haricots mango et parfois de saucisses longanisa et d'un jeune d'œuf. À Cebu, c'est une variante sucrée salée, garnie de chorizo haché et de chayote sous poudre de sucre blanc avant le service. À Zamboanga, ils sont garnis de patates douces hachées, de pois chiches et servies avec des trempettes de vinaigre doux. La banane barbecue La banane barbecue est une friandise faite de bananes frites enrobées de cassonades caramélisées. Le nom utilise le terme barbecue car les bananes caramélisées ressemblent à des morceaux de viande grillée, mais elles sont frites. Après la cuisson, elles sont généralement servies en brochets sur un bâtonnet pour faciliter le service et la dégustation. Une alternative moins courante est la camotequiou qui est faite à partir de patates douces. Le turon Ce snack partage le nom d'une cuisine espagnole, mais la version philippine est complètement différente. Ce sont des tranches de bananes enveloppées dans une feuille de riz comme celle utilisée pour le rouleau de printemps, enrobées de cassonades, puis frites afin d'être dorées et croustillants. Avant d'être servi, il est généralement arrosé de caramel, de noix de coco, de mangue ou de graines de sésame. Le mango shrimp paste. C'est de la mangue verte coupée en tranches, servie avec une pâte de crevette épicée appelée le bagorong. Le bagorong est une mixture de petites crevettes en saumure marinées plusieurs jours. La mangue croquante et aigre, accompagnée d'une pâte de crevette salée et légèrement épicée, forme un délicieux mélange plein de saveurs. Le chicharron C'est de la couenne de porc frites, légèrement salée et généralement parfumée à l'ail. Le chicharron est parfois consommé avec des trempettes à base de vinaigre, de sauce soja et de piment, ou d'une pâte bagorong qui est la pâte à base de crevettes. Il est présent absolument partout aux Philippines et la plupart du temps, il viendra à vous dans les moyens de transport. La nourriture de rue fait partie de la culture des Philippines. Malgré l'aspect sommaire des points de vente, les produits peuvent être consommés en toute confiance. Les vendeurs appliquent le Just In Time depuis des décennies. Un autre aspect réjouissant de la cuisine de rue aux Philippines est la convivialité, l'hospitalité et la sympathie des Philippines que l'on côtoie lors de ses snacks. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.